Retour en France avec cette cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne que nous vous réveillons lundi matin. Le centre hospitalier sud-francilien refuse de payer la rançon de 10 millions de dollars exigés par les hackers. Une pratique en constante augmentation selon Christophe Husson, spécialiste de la lutte contre les cyberattaques dans la gendarmerie, nous explique pourquoi les hôpitaux ne doivent pas payer. Typiquement, lorsque vous payez la rançon, vous avez un retour, une clé de déchiffrement vous permettant théoriquement de retrouver un système nominal. En revanche, vous n'avez absolument aucune garantie que le système sera opérationnel et que, également, vous n'ayez pas de nouvelles vulnérabilités qui ont été introduites sur votre système d'information. Les divulgations de données existent. Ce sont des données que vous pouvez retrouver ensuite sur le dark web et qui pourront potentiellement servir à d'autres personnes malveillantes. Et donc, la gendarmerie ne conseille absolument pas de payer une rançon, ce qui voudrait dire que, quelque part, le crime paye.